Luc, chapitre 7. Or lorsqu'il eut achevé tous ses propos devant le peuple, il entra dans Capernaum. Et le serviteur d'un certain centurion, qui lui était cher, était malade et prêt de mourir. Et lorsqu'il entendit parler de Jésus, il envoya vers lui des anciens des Juifs, l'implorant de venir guérir son serviteur. Et quand ils vinrent à Jésus, ils le suppliaient instamment, disant, que celui pour lequel il ferait cela était digne, car il aime notre nation, et il nous a bâti une synagogue. Alors Jésus alla avec eux. Et comme déjà il n'était pas loin de la maison, le centurion envoya vers lui des amis, lui disant, Seigneur, ne te dérange pas, car je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, c'est pourquoi je ne me suis pas jugé digne d'aller moi-même vers toi, mais dis une parole, et mon serviteur sera guéri. Car je suis aussi un homme placé sous autorité, ayant sous moi des soldats, et je dis à l'un, va, et il va, et à un autre, viens, et il vient, et à mon serviteur, fais ceci, et il le fait. Lorsque Jésus entendit ces choses, il s'émerveilla de lui, et se retourna et dit au peuple qui le suivait, Je vous le dis, je n'ai pas trouvé de si grande foi, non, pas même en Israël. Et ceux qui avaient été envoyés, de retour à la maison, trouvèrent le serviteur qui avait été malade, se portant bien. Et il arriva le jour suivant, qu'il alla dans une ville appelée Naïne, et beaucoup de ses disciples allèrent avec lui, et un grand nombre de personnes. Or lorsqu'il s'approcha de la porte de la ville, voici, ont porté dehors un homme mort, le seul fils de sa mère, et elle était veuve, et un grand nombre de personnes de la ville étaient avec elle. Et quand le Seigneur la vit, il eut compassion d'elle, et lui dit, ne pleure pas. Et il s'approcha, et toucha la bière, et ceux qui le portaient s'arrêtèrent. Et il dit, jeune homme, je te dis, lève-toi. Et celui qui était mort s'assit, et commença à parler. Et il le rendit à sa mère. Et ils furent tous saisis de crainte, et ils glorifièrent Dieu, disant, qu'un grand prophète s'est levé parmi nous, et que Dieu a visité son peuple. Et cette rumeur à son sujet se répandit dans toute la Judée, et dans toute la région d'alentour. Et les disciples de Jean lui déclarèrent toutes ces choses. Et Jean ayant appelé à lui deux de ses disciples, les envoya à Jésus, disant, es-tu celui qui devait venir, ou devons-nous en attendre un autre ? Quand les hommes furent arrivés à lui, ils dirent, Jean-Baptiste nous a envoyés vers toi, disant, es-tu celui qui devait venir, ou devons-nous en attendre un autre ? Et à cette même heure, il en rétablit beaucoup de leurs infirmités, et de leurs maux et d'esprits mauvais, et il donna la vue à beaucoup qui étaient aveugles. Alors Jésus répondant, leur dit, allez, et dites à Jean les choses que vous avez vues et entendues, comment les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont rendus nets, les sourds entendent, les morts ressuscitent, l'Évangile est prêché aux pauvres. Et béni est quiconque, qui ne sera pas offensé à cause de moi. Et quand les messagers de Jean furent partis, il commença à parler au peuple concernant Jean, qu'êtes-vous allé voir au désert, un roseau secoué par le vent ? Mais qu'êtes-vous allé voir, un homme vêtu d'habillement délicat ? Voici, ceux qui sont magnifiquement revêtus, et qui vivent dans l'opulence, sont dans les cours des rois. Mais qu'êtes-vous allé voir ? Un prophète ? Oui, vous dis-je, et bien plus qu'un prophète. C'est celui dont il est écrit, Voici, j'envoie mon messager devant ta face, lequel préparera ton chemin devant toi. Car je vous dis, parmi ceux qui sont nés des femmes, il n'y a pas un plus grand prophète que Jean le Baptiste, mais celui qui est le moindre dans le royaume de Dieu est plus grand que lui. Et tout le peuple qui l'entendait, et les publicains, justifiaient Dieu, ayant été baptisés du baptême de Jean. Mais les pharisiens et les hommes de loi rejetaient le conseil de Dieu contre eux-mêmes, n'ayant pas été baptisés par lui. Et le Seigneur dit, A qui donc comparerais-je les hommes de cette génération, et à qui sont-ils semblables ? Ils sont semblables à des enfants assis sur la place du marché, et appelant les uns aux autres, et disant, Nous vous avons joué de la flûte, et vous n'avez pas dansé, nous avons mené deuil pour vous, et vous n'avez pas pleuré. Car Jean le Baptiste est venu ne mangeant pas de pain, ni ne buvant de vin, et vous dites, Il a un diable. Le fils de l'homme est venu mangeant et buvant, et vous dites, Voici un homme glouton, et un ivrogne, un ami des publicains et des pêcheurs. Mais la sagesse est justifiée par tous ces enfants. Et un des pharisiens désira qu'il vienne manger chez lui. Et il alla dans la maison du pharisien, et s'assit à table. Et, voici, une femme dans la ville, qui était une pêchefresse, quand elle sut que Jésus était assis à table dans la maison du pharisien, apporta une boîte d'albâtre pleine de baume, et se teinta ses pieds derrière lui, pleurant, et commença à laver ses pieds de ses larmes, et les essuyer avec les cheveux de sa tête, et embrasser ses pieds, et les oignait avec le baume. Or lorsque le pharisien qui l'avait convié le vie, il parla en lui-même, disant, Cet homme, s'il était un prophète, aurait su qui est quelle sorte de femme et celle qui le touche, car elle est une pêchefresse. Et Jésus répondant, lui dit, Simon, j'ai quelque chose à te dire. Et il dit, Maître, dis-le. Il y avait un certain créancier qui avait deux débiteurs, l'un devait cinq cent deniers, et l'autre cinquante. Et lorsqu'il n'avait pas de quoi payer, il leur pardonna sincèrement à tous deux. Dis-moi donc, lequel des deux l'aimera le plus ? Simon répondit et dit, Je suppose que c'est celui à qui il a le plus pardonné. Et il lui dit, Tu as jugé droitement. Et il se tourna vers la femme, et dit à Simon, Vois-tu cette femme, je suis entrée dans ta maison, tu ne m'as pas donné d'eau pour mes pieds, mais elle a lavé mes pieds de ses larmes, et les a essuyés avec les cheveux de sa tête. Tu ne m'as pas donné de baisers, mais cette femme depuis le moment où je suis entrée, n'a cessé d'embrasser mes pieds. Tu n'as pas ouin ma tête d'huile, mais cette femme a ouin mes pieds avec un baume. C'est pourquoi je te dis, ses péchés, qui sont nombreux, sont pardonnés, car elle a beaucoup aimé, mais celui à qui peut est pardonné, celui-là aime peu. Et il lui dit, Tes péchés sont pardonnés. Et ceux qui étaient assis à table avec lui commencèrent à dire en eux-mêmes, qui est celui-ci qui pardonne aussi les péchés. Et il dit à la femme, Ta foi t'a sauvée, va en paix.